Bonjour mon ami, c'est Lysla Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification. À chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu en termes de mindset, développement personnel, stratégie financière pour booster ta vie, la passer au prochain niveau, comme cette vidéo que je m'apprête à partager avec toi. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus. Il s'agit d'un tout petit questionnaire très, très rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching. Avec toi, je mettrai en place les premières stratégies pour booster ta vie, augmenter tes revenus. Et accroître ton patrimoine. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur. La peur te fera échouer. Oui, pourquoi? Parce que la peur, c'est un sentiment très, très puissant. Et la peur, si elle n'est pas identifiée, et si elle n'est pas éradiquée, elle te fera, à un moment ou à un autre, perdre tous tes moyens, t'auto-saboter, et contrecarrer tous les plans que tu t'es fixés. On a déterminé cinq types de peur. Si tu es concerné par la peur, si tu sens que tu es tétanisé par un sentiment de blocage, tu veux, ton désir est grand, mais tu n'oses pas, à travers les cinq types de peur dont je vais te parler, vois celles qui te concernent. La première des peurs, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. En fait, ce type de peur, c'est celle qui correspond à la peur de l'échec. Tu as envie de créer ton entreprise, tu as envie de créer ton propre business, tu as envie de te lancer, mais tu as peur que ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu te projettes dans un avenir sombre, en te disant, en te créant un scénario imaginaire que ça va échouer, que ça ne va pas fonctionner, que ça va tomber à l'eau. En fait, ce type de peur est associé à la manière dont tu te considères, en fait. Parce qu'il y a une différence entre ton désir, ce que tu veux dans la vie, ce que tu veux accomplir, les objectifs que tu te fixes, et qui tu penses être, ce que tu sais de toi et la manière dont tu te considères. Donc, pour vaincre ce type de peur, généralement, c'est d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à savoir qui tu es, de connaître sur le bout des doigts tes points forts et tes points faibles, entre guillemets, c'est-à-dire tes points à améliorer ou tes points sur lesquels tu ne vas pas forcément t'appuyer. Si tu sais, par exemple, que tu n'es pas à l'aise pour parler en public, tu peux faire des choses qui, dans un premier temps, ne te demandent pas de t'adresser à un public. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est-à-dire que tu vas, dans ce que tu vas créer, tu vas miser sur tes forces, en fait, tu vas t'appuyer sur tes forces et autre chose par rapport à ce type de peur, c'est que il ne faut pas te fixer la barre trop haut. C'est-à-dire qu'il faut que tu avances pas à pas, en fait. Tu fais des petites actions régulières. Même si ce sont des actions qui sont imparfaites, ce n'est absolument pas grave. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'agir, de faire des petits pas qui vont vers ton objectif et qui vont te démontrer à toi-même, à la partie inconsciente de toi, que tous les jours, tu es capable d'accomplir les tâches que tu t'es fixé. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas être aimé. Alors souvent, les gens qui ont affaire à cette peur, ce sont des gens qui ont le sentiment d'être rejetés, qui ont peur d'être rejetés et qui ont... C'est souvent lié à l'enfance, en fait. Moi, j'ai été beaucoup dans ce cas-là, en fait. L'envie de plaire, la peur de ne pas être aimé. Adolescente et même jeune adulte, j'ai longtemps été confrontée par ce type de peur. En fait, la peur de ne pas être aimé, en fait. Et avec le recul, je me suis rendue compte que c'est lié à l'enfance. Donc, je fais une parenthèse avant de poursuivre sur ton cas. Si tu es concerné par ce type de peur comme moi, je l'ai été avant, c'est... élève... Si tu as des enfants, élève-les avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour manifesté, j'ai envie de dire. Beaucoup d'amour que tu vas exprimer par des mots, par des actes, par des gestes, des attentions, pour que l'enfant ou tes enfants n'aient aucun doute sur le fait qu'ils sont aimés. Ça aide. Ça aide complètement pour qu'ils puissent se structurer en tant qu'adultes et ne pas entrer dans ce sentiment de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé, etc., etc. Donc, la technique que je t'invite à mettre en place et qui a marché pour moi, en fait, dans un premier temps, pour moi, elle est avant tout spirituel pour moi. C'est-à-dire que j'ai switché d'un besoin d'être aimé par les autres par la certitude d'être aimé de Dieu. Alors, pour ceux qui ne croient pas, ça va être complètement... Mais, voilà, je parle de mon expérience et j'espère que je ne te lâcherai pas en cours de route. En fait, la certitude d'être aimé de Dieu a compensé et même a surcompensé le désir que j'avais d'être aimé des autres, en fait. C'est-à-dire que quelque part, je n'étais plus dans cette attente et je n'avais plus besoin de mettre en place des stratégies pour pouvoir être aimé parce que j'avais peur d'être rejeté. Deuxième chose, c'est tu arriveras à dépasser ce type de peur en apprenant à te connaître également et en t'aimant. En t'aimant tel que tu es. Tel que tu es sans chercher à te changer. Si tu fumes, tu t'aimes quand même. Si tu es quelqu'un qui ment, tu t'aimes. Si tu es quelqu'un qui écœure et leurre, tu t'aimes. Ça ne veut pas dire que tu ne travailleras pas sur tes points à améliorer, sur des choses que tu sais que franchement c'est handicapant et que ce n'est pas à ton avantage. Mais l'idée c'est de t'aimer tel que tu es sans chercher la perfection en toi-même parce que tu auras beaucoup de mal à la trouver en fait. Le troisième type de peur c'est la peur de manquer. Et ça franchement, alors je pense que une bonne, 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 grosse, grosse majorité de personnes sont confrontées par la peur du manque en fait. La peur de manquer. La peur de manquer souvent elle n'est basée sur rien. Elle n'est pas basée sur le fait que la personne soit pauvre ou pas. Tu as des gens qui sont riches et qui ont ce type de peur en eux justement ça entraîne de l'épargne à outrance, ça entraîne de la radinerie, de la pingrerie, le fait de toujours chercher à gratter, à profiter des autres, à ne pas être là pour les autres, à ne pas donner de quoi que ce soit, ni d'argent, ni de temps, ni de sourire, ni de compliments, ni de quoi que ce soit. En fait, la peur de manquer, il est bon de l'identifier parce qu'elle va t'éloigner de tout ce qui est du domaine de l'abondance, de tout ce qui est du domaine de la prospérité. La peur de manquer, selon moi, elle peut être contrecarrée en développant une vision, en développant une vision extraordinaire, en se mettant dans un schéma d'opportunité et d'infinie prospérité qu'offre la vie. Quatrième type de peur qui peut paraître un petit peu étrange mais qui existe, c'est la peur de gagner. On le voit beaucoup chez les sportifs. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà fait attention à certains matchs de tennis, moi j'aime bien le tennis et tu vois qu'il y a un joueur qui mène, qui mène, qui mène et le gars ou la fille est vraiment à une trajectoire pour la victoire. La victoire est quasi assurée et quand on approche de la fin du match, ce joueur va se mettre à commettre des fautes, mais ce qu'on appelle des fautes bêtes. On dit des fautes bêtes. Effectivement, c'est facile pour nous qui ne sommes pas sur le terrain mais tu vois bien que ce sont des fautes limite de débutants. En fait, si tu creuses un peu, tu verras que ce genre de joueur est victime de la peur de gagner. C'est assez pernicieux, mais ça existe. ou alors tu en passes de signer un gros contrat, le contrat de l'année, tout se présente bien, tout se profile bien et bam, d'un seul coup, patatras, tout foire, tout bascule, rien ne se fait, le contrat n'est pas signé. En fait, c'est des événements qui vont venir te montrer que tu es dans un schéma de peur si tu regardes bien au fond de toi-même de peur et de peur de gagner. Et je pense que par rapport à ce genre de peur, c'est de s'approprier la victoire en imagination, déjà. C'est de se demander mais comment je serais si je gagnais? Dans quel état je me trouverais si je gagnais? Qu'est-ce que je ressentirais si je signais ce fameux gros contrat? Et tu fermes les yeux et tu t'imagines dans des postures de victoire à chaque fois. Tu fais ça régulièrement, au moins une fois par jour en fait. Ou à chaque fois que tu fermes les yeux pour faire l'exercice, tu es dans une posture de victoire. Ça peut être que tu gagnes un match, ça peut être que tu signes un gros contrat, ça peut être que tu signes un gros chèque, ça peut être par exemple que tu t'offres la voiture de tes rêves mais tu es dans une posture de victoire où tu accomplis un rêve en fait pour t'aider mentalement à vivre ce que tu peux vivre en réalité. Et forcément, donc, la cinquième des peurs par rapport à la quatrième, c'est la peur de perdre. La peur de perdre, c'est ce genre de peur qui te fera rester dans le statu quo. Tu n'oses pas parce que tu as peur de perdre. Tu ne vas pas mettre ton argent sur cet investissement même si tu as déjà calculé les risques et que c'est sous contrôle. Tu ne vas pas y aller parce qu'il y a toujours cette peur au fond de toi qui va te dire que tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta mise. Tu as des gens par exemple qui veulent, moi j'en connais, qui ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur de divorcer. C'est tout à fait important et c'est à prendre avec beaucoup de sérieux. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc déjà, identifier les différents types de peurs, voir à laquelle ou auquel tu es confronté. Déjà, c'est le premier pas qui te permettra d'aller vers la solution. Et tu mets en place ces astuces que je viens de te donner. Tous les jours, il faut être régulier, il faut être très régulier. Dis-moi en commentaire ce que ça donne, comment ça marche, ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire et je crois que ça va t'aider. Il y a également le fait que tu dois absolument chercher à confronter ta peur et à la dépasser. Je t'assure que lorsque tu confrontes quelque chose qui te fait peur et que tu le fais malgré tout, généralement, cette peur disparaît. Ça, c'est pour les gens qui ont des peurs liés à certaines activités ou certaines circonstances. Par exemple, le fait de se retrouver dans une foule ou le fait de prendre l'avion. C'est de faire ça et de mettre en place des stratégies pour ne pas non plus perdre ses moyens et s'évanouir. Mais, c'est d'aller et de ne pas se dire bon, ben, j'ai peur, j'ai peur pour toute la vie. Non, la peur, si tu regardes bien ce qu'est la peur, c'est une sorte de fantasme et d'illusion basée sur rien, en fait. En fait, la peur, c'est quelque chose qui n'est absolument pas tangible. Je ne parle pas de la peur qui nous sauve la vie ou qui nous met ou qui nous porte à nous mettre en sécurité. Par exemple, tu marches le long d'une barrière, tu entends un chien qui aboie, tu fais un mètre en arrière, ton cœur se met à battre. Ça, c'est une vraie peur, en fait, basée sur un sentiment de danger. Mais le reste des peurs, c'est des peurs qui sont dans la tête, à vrai dire. Et la peur, ce sentiment de peur, c'est un gros mensonge. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en contenter, il ne faut pas vivre dans la peur. Il faut toujours chercher à aller plus loin, à la dépasser et à la maîtriser. Et en fait, c'est en faisant ça que tu supprimes la peur. Voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, des différents types de peurs, est-ce que ça te concerne. Pense à liker la vidéo, un gros pouce bleu, partage-la aussi massivement tout autour de toi pour que la communauté grandisse et que l'information se diffuse au maximum de personnes. C'est Lysla, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada